Musique 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 Bonjour à tous ici Jorakstyle, aujourd'hui je vais vous présenter le tweak RANDRAIA, ce tweak va améliorer grandement la personnalisation de vos photos sur votre application photo, sur votre iPhone, Apple Touch, sur iOS 6 ou 7 Vous pouvez voir j'ai plein d'options ajoutées sur la personnalisation de ma photo, donc avant de regarder tout ce qu'on peut faire, on va se rendre dans les réglages pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ce tweak donc on se rend tout de suite dans la section des réglages et vous pouvez voir que tous les filtres il faut les activer, donc je vais vous laisser le faire Une fois que vous avez activé tous les effets donc vous pouvez voir que vous pouvez partager un tweet pour dire que vous utilisez le tweak donc là, pour l'instant nous on va se rendre directement dans l'application photo pour vous entrer ce que donne le tweak à utilisation donc modifier comme d'habitude pour la personnalisation photo, là vous voyez tous les effets qui sont disponibles, donc il y en a en plein curve, fade, chrome, donc moi chrome c'est celui que je trouve le mieux pour cette photo là vous pouvez aussi augmenter la luminosité ainsi que la saturation sur votre droite vous avez plusieurs effets comme vous pouvez voir celui-ci permet de faire un spot sur un endroit de la photo donc il change la c'est votre photo, headlight aussi voilà, donc vous avez proclamation et pixelisation donc ça pixel un peu votre photo donc vous avez flou et le focus donc vous pouvez gérer ça avec sur la photo entière comme vous pouvez voir après vous avez un cercle donc là vous choisissez avec le cercle là où vous souhaitez faire du focus et du flou voilà là vous avez deux bandes donc vous pouvez les mettre sur une partie de la photo vous pouvez configurer la rotation de votre photo donc là vous pouvez effectuer une rotation comme cela donc vous avez plusieurs moyens d'effectuer une rotation sur la photo donc vous pouvez recadrer votre photo donc comme vous voyez voilà je vais recadrer ma photo vous pouvez aussi changer la dimension de votre image donc moi c'est très bien comme ça je vais la laisser comme ça ton curve donc c'est une courbe qui va vous permettre de choisir les temps de votre photo vous pouvez augmenter la courbe vers la gauche ça va changer les temps de votre photo et aussi vers la droite voilà ce que ça donne on pouvait aussi ajouter des stickers donc toutes sortes de stickers une sorte de chapeau de sorcière voilà vous avez un grand choix de stickers vous avez aussi les emoticons donc vous pouvez voir je vais en choisir un je peux le déplacer sur l'image et changer sa taille donc vous avez un grand choix vous avez deux sections pour les emoticons et puis aussi vous pouvez ajouter un texte sur la photo donc comme nous on va marquer test alors test plutôt test voilà donc après vous pouvez changer la taille et la déplacer sur l'image après l'avoir terminé vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux préférés et ainsi la partager par message et l'enregistrer dans votre pellicule photo vous pouvez maintenant voir que la photo que je viens de personnaliser a bien été enregistrée dans ma pellicule je vais maintenant vous présenter un réglage de personnalisation des colonnes de personnalisation de l'application photo avec ce tweak donc on va se rendre dans les réglages du tweak randaria et vous allez pouvoir en fait que vous pouvez activer personnalisation pour l'activer donc vous pouvez modifier les couleurs donc celle du bas et celle du haut donc on va mettre le bleu et là je vais vous montrer que ça a bien été modifié donc je vais annuler je refais modifier et là les couleurs ont bien été prises en compte le tweak randaria est disponible sur la source de big boss au prix de 1,99$ donc il est compatible avec l'iPhone, l'iPod, l'iOS 6 et l'iOS 7 si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube on est bientôt mis sur ma chaîne YouTube un grand merci à tous et moi je vous dis à la prochaine c'était JabrexStyle à la prochaine